Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 27 et 28 des Dynamite Battle. Avant toute chose, non, je ne parlerai pas du niveau 7 assorti chez Takara, je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Pour revenir sur l'épisode 25, on en apprend en effet un peu plus sur Ilia. Son truc à elle, c'est qu'elle ne veut affronter que des puissants personnages... puissants adversaires, pardon. Elle aime pas trop voir des personnes ne pas se donner à fond lors d'un combat, car elle voit ça un peu comme une insulte, le truc qu'elle a déjà reproché à Rashad. Bah oui, si tu veux progresser contre quelqu'un qui ne se donne pas à fond, bah tu ne progresse pas en fait. C'est pour ça qu'elle provoque toujours ses adversaires, pour les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle a quitté la PCSA pour s'entraîner en solo et devenir plus fort que Rashad, qu'elle avait déjà prévu d'affronter après avoir battu Louis, mais hélas, elle n'a pas eu cette chance. Épisode 26, donc ça y est, le Dynamite Battle Tour est terminé. Vous avez été nombreux à me demander où il était passé Chou, et bien j'en sais rien en fait. Visiblement, il ne faisait pas partie du tour. C'est vrai que Wakia avait dit qu'il y aurait des légendes bleders, et qu'il n'a pas précisé lesquels. Dans ce cas-là, ne mettez pas Chou dans l'opening, il faut faire apparaître à moins de 10 minutes, dans un épisode. Bref, Belle en profite pour retourner sur l'île et affronter l'eux comme promis, dans les faits précédents. Sauf qu'il va se faire défoncer par Louis. Ce dernier est une fois de plus très déçu par Belle, et il abattra sa difficulté encore et encore. Belle ne comprend pas pourquoi, il ne fait que de perdre, et c'est Béiel qui va apporter la réponse. Comme lors de son combat contre Ifrit, Belle ne faisait qu'attaquer sans réfléchir, et en se concentrant uniquement sur le Hellgear, il a oublié d'épuiser le plan potentiel des 3 autres Gears. Un potentiel que Louis avait déjà fleuré, c'est pour ça qu'il voulait combattre Belle encore et encore. Même si c'est un personnage que j'apprécie pas tellement, je suis content de voir que les scénaristes se souviennent du Louis du début de la saison 3. Un bledder moins arrogant et qui respecte ses adversaires. Même si, bon, c'est un peu à sa manière. S'en suit une dernière manche du tonnerre, où Belle fait appel à la puissance de tous ses Gears. Sur la fin, Béiel reprend l'aspect de sa gold version du set 890, et peut-être, qui sait, on verra Bahamut en violette version du même set, pourquoi pas. Épisode 27, Wakia va enfin déclarer le MVP du tournoi, le meilleur joueur en gros. Et ce n'est ni autre que... Rachad. Certes, Belle a battu les 3 légendes, mais doit-je vous rappeler qui a passé son temps à ne pas respecter les règles ? Bingo, c'est Belle. Il a peut-être battu Valt, mais c'est une victoire contre Free et Louis ne comptait pas, parce que c'est hors concours et hors règlement. De ce fait, si je dis pas de la merde, il me semble qu'il gagne le droit d'affronter la personne de son choix. Je ne parle pas japonais, mais je comprends très bien l'anglais, et Wakia fait mention de Request Battle. Donc, je ne vais pas en déduire que Rachad gagne le droit d'affronter qui veut. Et sans surprise, il choisit Belle. On a Ilya qui vient voir Belle pour parler de la faiblesse de Valkyrie. Par exemple, pour le terme, Valkyrie ou Jakuten. Jakuten, c'est faiblesse en japonais. C'est une traduction. A voir dans le contexte, c'est la case de titres la semaine prochaine, on verra. Et Bassara vient en aide à Rachad pour l'entraîner. Comme Rachad était déjà venu en aide à Bassara plus tôt dans la série de l'épisode 15. Il veut lui rendre l'appareil, tout simplement. Après ça, on a le combat entre Belle et Rachad, largement dominé par Belle, sortie d'arène 1-0. Le prochain épisode sera donc le combat final de cet arc narratif. Et vous êtes nombreux à attendre de voir l'arrivée du Mystery Blade avec la nouvelle Phénix. Oui, désolé pour ceux qui l'apprennent, mais oui, il y a une évolution de Phénix dans DB, mais elle appartiendra à un nouvel personnage. Voilà, comme ça c'est dit. Quand j'ai partagé ce nouveau set dans mon onglet communautaire il y a 10 semaines de ça, je crois maintenant, je pense que beaucoup ont pensé que ce nouvel antagoniste, il a une tête de méchant, ce sera méchant, débarquera dans la série comme Arthur en saison 4, donc interrompre le combat et cassé ses trois soupies. Une théorie qui tient la route, mais à un détail près qui fait que je ne peux pas vraiment la suivre. Le titre de l'épisode 29, donc celui qui vient après, celui qui sort vendredi prochain, ne mentionne pas Phénix, mais l'évolution de Belle et Gale. De ce fait, j'ai maintenant deux théories, celles que j'ai énoncées dans ma review précédente, et la suivante. Le combat entre Rashad et Belle va être très intense, et s'achèvera sur la victoire de Rashad, ce qui poussera Belle à faire évoluer sa toupie, alors qu'elle était censée être parfaite de son point de vue, d'où le non-perfait de dire. Le méchant va intervenir un peu après le combat, dans un futur épisode, défier Rashad parce qu'il est le MVP du tour, et surtout pas parce qu'il est le Valkyrie, bon Valkyrie voilà, briser Valkyrie, et hop, évolution Ragnar. Une théorie très perchée, je vous l'accorde, mais avec cette saison tout est possible, donc pourquoi pas. Voilà qui marque la fin de cette review, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ainsi que sur les nouvelles toupies qui sortiront bientôt, j'en parlerai dans d'autres vidéos, pas soucis là-dessus. Sur ce, c'était Playmaker, et je vous dis, à la prochaine !